bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit tuto avec des enveloppes qui sera facile à réaliser et j'ai en fait utilisé des enveloppes de différentes tailles du moins elles ont toutes la même largeur ou hauteur je vais vous montrer mais elles sont plus ou moins grande donc voilà j'ai fait avec deux sortes d'enveloppes différentes et j'ai retrouvé en rangeant un petit peu puisque on a fait de papier peint donc j'ai rangé mes affaires de scrap et j'ai retrouvé ce kit de papier au départ je ne savais pas trop comment l'utiliser et en fait je trouvais qu'il était assez bien assorti avec les enveloppes que j'ai choisi alors je vais peut-être pas toutes les utiliser mais voilà ce sont les deux sortes d'enveloppes que je vais utiliser plus mes papiers et puis pour la déco voilà je sais pas encore puisque l'album n'est pas encore fait donc j'ai pris alors là cinq enveloppes c'est bien ça cinq comme ça et donc trois ou quatre comme ceci je viens en chercher une autre d'ailleurs elles sont en avoir pris plus mais elles sont toutes assorties à mon bloc de papier donc je peux très bien mettre des blanches des crèmes des craft tout ira bien avec mon papier en fait j'essaie de passer le reste des enveloppes que j'ai finalement on utilise bien souvent les cartes et moins souvent les enveloppes il me reste aussi donc deux petites cartes je sais pas si je les rajouterai ou pas je verrai au fur et à mesure de l'avancement de de l'album donc un album vraiment tout simple puisque voilà je vais vous montrer comment je procède donc bien entendu il vous faut le matériel habituel cutter ciseaux colle en fait tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser voilà donc je prends ma première enveloppe je l'ouvre comme ceci je vais prendre une blanche donc la blanche on la laisse ouverte on l'a repli comme ceci donc on l'ouvre je l'a repli le petit volet qui sera fermé je mets vers l'extérieur là je retourne je vais mettre donc mon enveloppe à l'envers et je vais mettre de la colle à je viens glisser donc comme ceci dans l'enveloppe donc elles font bien toutes la même dimension je crois qu'elles font 15 par 15 voilà donc là on a bien notre première page j'essaye de bien aligner que ce soit bien quoi pour ce soit plus joli donc ça on le laisse de côté je donc là j'ai continué avec une grande enveloppe de couleur craft je replie vers l'extérieur je vais mettre de la colle sur le dessus donc ça simplement sur la pointe et donc je visse à l'intérieur voilà et ainsi de suite donc là je vais rajouter une de mes petites enveloppes alors avant de mettre donc je vais rajouter une petite enveloppe avant de mettre la petite enveloppe je rajoute une grande enveloppe je plie toujours vers l'extérieur que je vais coller comme ceci et glisser donc à l'intérieur sauf que là avant de coller je vais ouvrir celle-ci donc la petite et donc toujours sur l'envers je vais coller en fait sur la prochaine enveloppe donc je prends une nouvelle enveloppe je prends deux enveloppes en fait c'est plus simple je prends la plus petite que je vais venir coller comme ceci bien aligné sur la plus grande donc je vais coller la pointe donc je vais coller la pointe alors là elle est toujours sur l'envers donc je colle la pointe donc là je mets un peu plus de colle voilà je viens la coller bien alignée sur la blanche voilà et là je vais afficher déjà que ce soit bien aligné voilà et là je viens mettre de la colle sur l'envers blanche je crois que je vais être en pâle de colle voilà je mets bien de la colle sur la blanche hop je visse à l'intérieur de l'autre je reprends le chiffon voilà la colle voilà ce sera recouvert de papier donc c'est pas gênant mais comme ça j'ai une petite une grande alors du coup j'ai combien de pages j'ai une, deux, trois, quatre, cinq je vais rajouter encore alors que je vais finir les enveloppes donc je reprends donc je reprends une petite et une grande donc je réplie toutes les deux comme ceci donc je viens coller mes deux enveloppes comme ceci donc je prépare celle-là je viens là il est là et là voilà j'ai l'impression qu'elle est légèrement plus grande la bordeaux mais ça va aller et là je remets de la colle sur la grande en top et je visse le tout à l'intérieur donc on peut faire ça avec des enveloppes de toutes les tailles il faut juste qu'elles aient la même largeur ou hauteur donc là pour moi ce sera la hauteur voilà vous voyez elle est légèrement plus grande donc je l'ai centrée donc là j'ai une page, deux, trois, quatre, cinq, j'aurais bien rajouter une petite je vais faire autrement pour la rajouter on sent une autre enveloppe du coup je vais rajouter comme ça je vais juste coller la pointe par dessus et puis de toute façon ça sera recouvert des papiers donc oui après celle-ci n'a pas l'importance donc c'est juste parce que j'ai envie d'avoir le même nombre d'enveloppes donc petite et grande voilà et là je viens donc la centrer et la coller comme ceci bien aligner en haut en bas et après le pli côté gauche voilà donc comme je vous le disais ça ne va pas gêner parce que ça sera recouvert de papier donc là j'ai une grande enveloppe qui va servir de couverture donc là c'est fermé ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma carte et pour que ce soit un peu plus solide je collerai dessus pour faire la couverture je ferai ça après donc là on a bien une page là je vais laisser comme ça une grande page, une petite enveloppe une grande page, une petite enveloppe et ainsi de suite voilà là je pense que j'en ai assez ici je peux rajouter une carte à l'intérieur pour que ce soit plus rigide donc je vais prendre mon masico je vais couper la carte avec mon cutter ça ira plus vite je coupe la carte je la guise donc à l'intérieur quand ce sera plus rigide on peut très bien prendre de la cartonnette mais j'avais ça sous la main et donc j'ai pris ça là voilà je vais pouvoir refermer donc on marque bien le pli ça fait une petite tranche comme ça ça permet d'avoir la petite tranche ici et fermer l'enveloppe et on pourra même recoller un papier sur le dessus ça sera encore plus rigide voilà donc pour l'aisance il n'y a pas de soucis puisqu'on replie ça en dernier et donc ça laisse de la place pour tourner les pages donc là je colle mon dernier triangle c'est le volet de l'enveloppe la première que j'ai gardé de côté donc là je referme je colle voilà voilà donc là le petit album est quasiment terminé je vais remettre l'autre papier comme ceci par dessus donc je vais mettre celui-là peut-être à l'intérieur et je mettrai le papier de mon bloc de papier celui-ci donc ce que je vais faire je vais choisir les papiers je vais les couper et je reviens vers vous dès que j'ai terminé comme ça donc voilà j'ai choisi et découper tous mes papiers j'ai fait mes carrés de mes enveloppes font 16 par 16 j'ai découpé à 15 et demi par 15 et demi c'est bien ça pour les petites j'ai fait donc j'ai mesuré mes petites enveloppes elles font 16 16 par 11,4 donc j'ai coupé mes papiers à 10,8 par 15 et demi donc voilà alors pour coller mes papiers donc là j'ai choisi j'essaye d'assortir en fait les couleurs je vais vous montrer un peu ce que ça donne et je vous montrerai quand ce sera tout collé donc là j'ai choisi comme ceci j'essaye d'assortir alors ça n'a pas été facile parce que des fois je trouve que les papiers ne sont pas trop bien assortis donc c'est pas celui-là j'avais préparé donc ça doit être à l'intérieur donc là je sais pas si je mets celui-là ou si je mets un papier pas uni mais j'ai des papiers qui sont voilà comme ceci donc je l'irai après au fur et à mesure quand je l'ai collé donc je continue donc là je sais plus donc voilà je voulais mettre celui-là ici parce qu'il est un peu assorti à celui-là et là je vais mettre un papier dans les tons blancs blanc et doré donc là c'est comme ça ici on va mettre le rose alors j'ai mis des papiers je voulais pas prendre toutes les pages je voulais utiliser mes chutes de papier donc j'ai mis des papiers qui sont un peu plus petits donc je pense que là je ferai une petite pochette avec voilà il me reste des petites bandes donc je vais essayer d'assortir je ferai des petites pochettes donc ici voilà avec celui-là donc comme je vous ai dit j'ai mis à peu près des couleurs qui allaient bien ensemble là comme ça là c'est pareil j'ai pris dans mes chutes et comme il me reste pas mal de petites chutes alors j'essaierai de faire des petites pochettes aussi ici et là c'est la dernière page donc j'ai choisi celui-là donc comme il est plus petit en fait je vais prendre une de mes chutes et je vais faire une une tranche avec une des chutes voilà donc là ce que je vais faire je vais coller et je vous montrerai comment j'ai fait les pochettes alors voilà là j'ai commencé à coller maintenant j'en suis sur la petite enveloppe là où je vais faire la pochette donc j'ai choisi ce papier là je vais déjà coller donc je le colle entièrement voilà là je vais prendre une petite chute des cartes qui me restait je vais couper alors une petite bande de 11,8 cm par 5 cm même par 6 cm je vais faire un pli déjà à 1 cm dans le bas voilà je vais donc recouper j'ai dit 11,8 cm à 13,8 cm et pas à 11,8 cm puisque j'ai pas les plis de chaque côté c'est dans ce sens là parce que c'est très vite j'ai les plis voilà et là je refais un pli à 1 cm de chaque côté donc on a un pli à 1 cm sur 3 côtés et là je refais un pli à 1 cm voilà je vais couper voilà je vais couper comme ceci mes coins et je vais visiter la pointe pour que ça dépasse pas voilà voilà donc là je ne veux marquer plus et je vais venir mettre du couple de face et coller ma pochette ici donc voilà la pochette je vais la coller bien la lignée voilà là je vais prendre une petite chute de papier je reste dans les tons comme ça et je vais recouper alors je prends les dimensions ça fait 5 cm je le disais tout à l'heure donc je vais faire 4,5 par par 10,8 voilà donc là je vais pouvoir coller voilà on a notre pochette ici j'avais préparé un paquet ici alors on va mettre celui-ci ici comme ça ça rappelle un peu celui-là dis-moi celui qui est devant que j'ai collé voilà là je vais continuer à coller les autres et je reviens vers vous voilà voilà alors j'ai terminé de coller tous les papiers j'ai fait une petite fermeture toute simple avec un aimant alors je ne veux pas trop manipuler parce que c'est encore frais voilà j'ai pas encore caché parce que j'attendais que la colle prenne bien avant de rajouter mon petit papier déco ici donc voilà voilà je vais vous le montrer terminé quasiment donc j'ai fait une petite pochette là alors ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un millimètre sur le bord de l'enveloppe comme ça je puis insérer une petite carte pour pouvoir mettre des photos donc voilà et j'ai assorti les papiers à ce papier là moi j'ai mis des chutes de papier il ne me reste pas grand chose il me faut des chutes de papier je vais pouvoir faire des tags pour mes pochettes et puis peut-être des emplacements photo si jamais il me reste du papier je ferai une petite carte assortie donc voilà pour la première page là donc on pourra mettre des photos des photos l'album est assez grand pour mettre des belles photos donc je pense en 9-13 ça devrait aller ici donc voilà une page pour mettre des photos là on a la petite pochette donc il faudrait glisser des tags donc pourquoi pas des photos ici encore un espace photo là aussi là j'ai fait une pochette alors je voulais coller le papier entièrement mais finalement je me suis dit donc faire une pochette ça va être des emplacements pour les photos ici une photo une autre petite pochette ici parce que mon papier je vous avais montré que le papier n'était pas assez long du coup j'ai comblé avec un petit insert pour faire une pochette là emplacement photo j'ai refait la même opération ici pour glisser une carte et pouvoir mettre des photos intérieures un espace photo ici et ça fait une jolie petite déco qui a sorti le papier de la petite enveloppe donc là j'ai mis deux papiers assortis et voilà alors au dos j'ai collé je sais pas si c'est passé mais ça a l'air d'avoir collé mais je crois que la colle a fait dépeindre le papier bon c'est pas trop grave je mettrai une petite déco en plus et donc la fermeture avec l'aimant voilà donc le petit tuto est terminé et j'espère qu'il vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner laissez un petit message partagez la vidéo et activez la petite cloche je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye